Bonjour à tous, bienvenue pour ce quinzième HomeWod. Alors aujourd'hui on démarre avec de la mobilité directement inspirée de GoWod. On travaillera deux minutes, ce sera deux minutes en alternance, en bottom squat full rotation, donc à gauche et à droite exactement comme dans la vidéo. Ensuite on fera 20 press in snatch, ce sera des sauts de presse avec un bâton. Ne prenez pas une barre à vide, ça reste du warm-up. Et ensuite deux minutes en Samsung stretch, une minute à gauche évidemment et une minute à droite. Première session de force, alors on fera un 3x6 à 10 répétitions, ça dépend un petit peu des charges que vous possédez à disposition, qui vous sont capables de travailler, mais on va faire du squat, du heavy goblet squat. Donc on prendra n'importe quelle charge qu'on pourra trouver, qu'on placera devant, peut-être comme une slam ball en beer hug qu'on viendra écraser contre la poitrine. Et on doit être capable de faire nos squats, 6 au minimum, 10 au maximum. Et à chaque fois on prendra entre 90 et 120 secondes de pause, ça dépend un petit peu de vos capacités. Mais le but c'est que ce soit bien fait, évidemment que tous vos squats soient faits unbroken. Donc ça peut tout simplement être deux packs d'eau qu'on vienne serrer, une chaise, je ne sais pas, peu importe ce que vous possédez à votre maison, ce que vous êtes capable de lester, peut-être un sac de sport dans lequel vous placerez des choses, une valisette, n'importe quoi, mais quelque chose que vous pouvez lester, amener sur la poitrine avec laquelle vous êtes capable de squatter. 6 à 10 répétitions, 3 fois avec maximum 120 secondes de pause. Si maintenant vous n'avez pas réussi à lester assez lourd et que pour vous les 10 rêves vous semblent trop faciles, comme d'habitude, rajoutez-y un tempo, ce qui rendra ça beaucoup plus compliqué. Vous descendez par exemple en 3 secondes, vous faites 2 secondes de pause complète en bas, vous remontez plus rapidement possible. 3, 2, X, 1, c'est un tempo très classique qui vous permettra de rendre ça beaucoup plus difficile avec une charge plus légère. Alors ensuite, on aura un premier amrap de 10 minutes à réaliser. On l'avait déjà fait, ce mouvement-là, c'est push-up and dips entre deux chaises. On fait un push-up, on passe directement de l'autre côté, un dip, on revient, un push-up, un dip, et ensuite 3 jump squats, ce sera un ascending amrap, donc on va augmenter au niveau des répétitions. On fera un push-up and dips et directement 3 jump squats, et à chaque fois on doublera 2 push-up and dips, 6 jump squats, 3, 9, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, sans jamais s'arrêter pendant 10 minutes. Donc à chaque fois, vous faites x3 le nombre de push-up and dips. Si je fais 5 push-up and dips, je fais donc 15 jump squats. On prendra 3 minutes de pause complète, c'est important de l'apprendre évidemment, et donc à la 13ème minute, vous démarrez sur un deuxième amrap de 5 minutes, celui-là, où vous devrez cumuler un maximum de répétitions en burpees, jump, overstick. Vous prendrez 2 chaises sur lesquelles vous tendrez un bâton, un balai, peu importe ce que vous avez pour avoir une ligne sur laquelle vous allez pouvoir sauter au-dessus. Vous faites un burpees, vous jumpez de l'autre côté, burpees, vous jumpez de l'autre côté, et ainsi de suite pendant 5 minutes. Vous allez voir que 5 minutes, c'est quand même assez long sur ce genre de burpees, donc je vous conseille clairement de ne pas démarrer trop vite. Fixez-vous un objectif par minute à atteindre. A rigueur, si à la 3ème minute, vous voyez que vous êtes très à l'aise avec votre objectif, plutôt que vous pouvez clairement augmenter le rythme. Si pas, essayez de le garder, mais ne partez pas trop vite pour être dans le mal à la 3ème minute et souffrir sur les 2 dernières minutes, puisqu'il n'est pas du tout productif sur ce genre de arm rep. Et ensuite, une session de renforcement, 2 tours for quality, donc pour la qualité de votre mouvement. Cumulez 60 secondes en Chinese plank, donc c'est une planche, je vous montrerai évidemment dans la vidéo, mais entre 2 chaises. 15 hollow to V-up, faites-les correctement. Il n'y a pas de problème à faire 3 fois 5 pour faire vos 15 répétitions. Une belle position hollow, on ferme en V-up, on réouvre. Et 20 superman, là aussi pas question d'aller vite ou pour l'intensité. Prenez le temps de faire vos 20 superman un par un, mais vraiment avec une belle contraction. Et on terminera, je ne l'ai pas noté ici, mais prenez le temps de noter les mouvements que vous avez réalisés dans le WOD et vos squats dans le WOD, dans la mobilité post-workout, et vous sortirez une mobilité de 8 minutes à réaliser tranquillement après ce WOD.